Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'aimerais répondre à un commentaire en vidéo parce qu'il m'a particulièrement interpellée et cette personne disait que, vous savez, sur les sommets, les pâturages, tout ça, il faut les préserver et puis il ne faudrait pas que la forêt reprenne le dessus parce qu'on perdrait en biodiversité. Alors ce genre d'argument, ça m'énerve, mais je vais réagir de manière très calme, mais quand même très ferme. Alors cette personne-là, je ne sais pas si c'est une vraie personne qui pense comme ça, auquel cas c'est un idiot, excusez-moi l'insulte, et si jamais c'est quelqu'un qui vient d'une ferme à troll, c'est quelqu'un d'unusible carrément. En tout cas, cet argument-là, je vais le démonter petit à petit. Alors la forêt, telle qu'elle existe de nos jours, c'est pas vraiment une forêt, ça n'a rien à voir avec les forêts primaires qui étaient là avant le déboisement par les humains. La forêt qu'on a maintenant, c'est un champ d'arbres, c'est une quasi-monoculture et c'est pas étonnant que la biodiversité laisse un peu à désirer dans la forêt. Mais ça, c'est la faute à l'humain qui est trop gourmand, qui exploite, qui n'a que cesse d'exploiter, et c'est jamais assez pour l'humain. Il faut toujours qu'il prenne plus, que ce soit plus rentable et tout. Cette logique, c'est fatigant, on ne devrait plus en être là, c'est comme qu'on évolue. De même, je retournais aux vaches, celles qui sont dans les pâturages, ces fameuses vaches, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Bon, en été, on les voit manger l'herbe avec des petites fleurs sur les sommets avec leurs lourdes cloches bruyantes. Et ce qu'on ne voit pas, c'est qu'en hiver, ces vaches-là, elles sont à l'intérieur, dans des étables sombres, pendant des mois et des mois. Ce qu'on ne voit pas, c'est que les éleveurs séparent les mamans de leurs petits, séparent les familles, et ils tuent les animaux quand ils sont plus rentables. Donc ils tuent les bébés quand c'est le moment, ils tuent les mamans quand c'est le moment. Au lieu de vivre 20 ans, ces pauvres vaches vivent 4 ans dans des conditions industrielles, ou peut-être 8 ans, c'est ce qu'ils nous racontent dans les fermes. Oh, elles sont tellement gentilles, ils les tuent quand elles ont 8 ans, alors qu'elles pourraient en vivre 20. Il y a plein de problèmes comme ça. Et autre chose, c'est que ces vaches, elles ont été sélectionnées pour être dociles, développer des traits handicapants. Les pauvres, elles sont tellement lourdes, et elles sont séparées de leur famille. Et en fait, ce monsieur, celui qui a fait le commentaire là, on dirait qu'il se sent menacé par les véganes. On est quoi ? On est peut-être 2% à tout casser en France. Et il se sent menacé par nous parce qu'on ne veut pas consommer des produits laitiers. Et le mec, il a peur de ne plus avoir accès à son fromage auquel il est accro. Le fromage, comme je le rappelais, c'est du liquide de croissance pour vous, coagulé, solidifié. Et c'est immonde. Ça favorise le diabète, ça favorise l'obésité, ça favorise l'ostéoporose, les cancers, les mauvaises odeurs corporelles, la constipation. Bon, je pourrais continuer longtemps comme ça, mais c'est une cochonnerie, hein. Les laitages. On va s'en tenir au laitages, quoi que je prépare de la viande, vu que l'industrie laitière est de la viande, elle travaille main dans la main. Il y en a un qui exploite les sécrétions des animaux et l'autre qui prend leur chair, quoi. Et tous les sous-produits qu'ils peuvent. C'est une culture de la mort, hein. Ce mec, il soutient cette industrie. Comment on peut soutenir cette industrie, quoi ? Moi, je préférais que, voilà, ces fameux pâturages, pour en revenir à ce qu'on disait au début, que ces pâturages, ils soient repris par la nature, que la nature puisse reprendre ses droits. Et pas juste la forêt monoculture, pas juste la forêt de sapins du Canada. Vous savez, les sapins d'eau glace, là, ceux qui ont un peu du mal quand il fait un peu plus chaud, là, qui viennent du Canada. En fait, on nous ment. Et le mec, il répète des mensonges. Et en fait, il a sorti cet argument, je vais vous le dire, parce qu'il se sent menacé par les véganes, c'est ça. Et en fait, émotionnellement, il est accroché à son fromage, il est accro, attaché à son fromage, et après, il va se trouver des arguments censés être logiques, pour justifier son choix émotionnel. Moi, ça, c'est un biais cognitif très humain. C'est d'abord prendre une décision sous le coup de l'émotion, et ensuite, trouver des justifications logiques. Alors ça, ça me rappelle plusieurs logiques que je ne soutiens pas du tout. Donc le monsieur qui veut exploiter, tuer et trêver ces pauvres vaches parce qu'il veut ces produits laitiers, et ça viande sûrement, ça me rappelle la logique des chasseurs. Vous savez, ils se disent les plus grands écolos de France. Et en fait, ces messieurs, ils veulent juste tuer, et après, ils vont vous sortir des excuses à la con parce que... Parce qu'ils veulent nous raconter des sornettes, et ils continuent à tuer parce que c'est leur plaisir. C'est ça, ils n'ont rien à faire de l'écologie. Je ne croyais pas un seul mot. Vous savez, il y a des élevages de gibiers de chasse qui existent. Il y a des agrénoirs dans les forêts pour nourrir les sangliers et l'autre. Le dossier de la chasse, j'ai déjà traité dans une vidéo, vous pouvez aller la voir. Sinon, cette logique-là, vous savez, les gens qui veulent sauver les océans, sauver les poissons, ils mangent des poissons, ces gens-là, pour la plupart. Après, ils vont sauver les poissons en arrêtant de prendre des pailles, en arrêtant d'acheter des pailles ou d'accepter des pailles quand on leur sert une poisson. Mais d'un autre côté, ils mangent des poissons. C'est l'hypocrisie pure. Ou alors, c'est comme les personnes qui se disent qu'elles ont envie de sauver les abeilles, et pour ça, elles achètent du miel. Elles volent du miel aux abeilles, la nourriture des abeilles. Et bien, après, on ne s'étonne pas que les abeilles qui manquent de nourriture, elles sont aussi plus susceptibles d'avoir des maladies et de mourir de faim. Et c'est toujours la même chose. Je vois ces personnes qui nuisent à la nature consciemment ou inconsciemment, mais en tout cas, quand elles répètent des mensonges, elles font partie du problème. Alors, moi aussi, pendant le début de ma vie, j'ai mangé comme tout le monde et tout. J'étais hypnotisée par le mensonge ambiant. Mais à un moment, il faut se réveiller. Est-ce qu'on est du côté de la nature ou est-ce qu'on veut la détruire ? Vous savez, les forêts, quand elles ont été détruites massivement au Moyen-Âge, ce grand déboisement, ce n'était pas seulement mauvais pour les animaux qui vivaient en forêt. Ça a aussi eu pour effet de détruire en grande partie la culture druidique, etc. Tous ces humains qui voulaient juste avoir la paix et être dans la forêt, on a détruit leur habitat. Et on continue de faire ça avec les animaux. On détruit leur habitat. Et après, qu'est-ce qu'il leur reste ? Il n'y a presque plus d'espace sauvage. Et la forêt qui reste, ça n'a rien à voir avec les forêts primaires, comme je l'ai dit avant. Les animaux, si on veut vraiment prendre soin d'eux, déjà, on arrête de les manger, on arrête de les exploiter, on arrête de prendre leurs sécrétions, lait, miel, etc. Et on peut aussi faire quelque chose. Si on en a vraiment quelque chose à faire de la nature, on va dans la forêt, par exemple, et on ramasse les déchets que les chasseurs ou autres promeneurs destructeurs ont balancés dans la nature. Vous voyez ça ? Ça, ça traîne dans la forêt, je l'ai cueilli. Enfin, je l'ai ramassé ce matin. Vous voyez ? Donc, j'en ai vraiment marre de partager cette planète avec des destructeurs de la nature. C'est pénible. En plus, il vous sort des discours, mais c'est de l'inversion accusatoire à tout bout de champ. Moi, j'en ai ras-le-bol. Ces gens-là, bon, vu qu'ils mangent des produits d'origine animale, ils se tuent à petit feu, mais ça prend longtemps. Il y en a certains qui prennent conscience du mal qu'ils font, et d'autres qui acceptent complètement le mal qu'ils font, et puis ils vous sortent en pleine figure qu'ils n'en ont rien à faire des animaux. Vous, je ne sais pas où vous vous en situez, mais si vous avez quelque chose à faire des animaux et de la nature, il y a plein de choses qu'on peut faire. On a commencé par arrêter de lui nuire, arrêter de couper des arbres inutilement, arrêter de manger des animaux, arrêter de manger leurs sécrétions. Et il y a encore plein de choses qu'on peut faire. Je vais ramasser les déchets. Je prends mes sacs, je réutilise mes sacs avec lesquels j'achète des fruits et des légumes. Je les réutilise, et puis je prends mes déchets et je ramasse les déchets en forêt à chaque fois que j'y pense, et après je mets ça dans une poubelle. Je recycle le plus possible. Et j'ai failli oublier de vous dire que l'élevage, c'est une cause majeure de destruction de l'habitat, de la faune et de la flore. C'est une grande cause de disparition d'espèces, d'extinction d'espèces, de réduction de la biodiversité. Si vous ne croyez pas, allez voir le documentaire Caospiracy, je vous mets le nom là, et c'est assez simple en fait. Les solutions sont assez simples, mais il y a tellement de lobbies, de mensonges, de conflits d'intérêts, et ce culte du sang, il faut arrêter tout ça maintenant. Maintenant on se réveille, ou alors on continue de faire partie du problème. Je ne veux pas être antagonisante, mais à un moment, il faut un peu choisir son camp, et être cohérent, faire de son mieux. Je ne dis pas qu'on doit être parfait, parce que rien qu'exister en tant qu'humain, ce n'est pas parfait. Ben oui, dès qu'on consomme quelque chose, ça a un impact, donc on peut réduire sa consommation. On peut aussi réguler nos naissances. C'est un truc qui compte énormément, mais c'est tabou bizarrement. Bon, maintenant je vais nettoyer ma table, et puis je vais vous laisser, je ne fais pas de vidéos comme ça d'habitude, mais là je voulais pousser un petit coup de gueule. Voilà, c'est fait. Maintenant on va revenir dans les gentilles vidéos prochainement, et voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao !